Amen. Alors, situé en Matthieu chapitre 4, donc Jésus a été baptisé, il débute son ministère, l'Esprit est sur lui, et justement, avant de débuter son ministère, il est tenté, il est éprouvé. Matthieu chapitre 4 en parle, et Luc chapitre 4 en parle aussi. Comme nous nous lisons à travers l'évangile de Matthieu, on va rester pour l'instant en Matthieu chapitre 4. Alors, une des premières choses qu'on veut considérer quand on réalise que Jésus a été tenté, quand on parle des tentations du Seigneur, une des premières choses qu'on veut réaliser, c'est l'importance pour nous d'apprendre à être mené, conduit, dirigé. L'importance pour nous d'être conduit, dirigé et mené par l'Esprit de Dieu, par la personne de l'Esprit de Dieu. On veut considérer l'œuvre de l'Esprit de Dieu, comme on a vu tantôt, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on ne marche plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Ici, au chapitre 4, verset 1, on peut voir, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Même avant de lire ce verset-là, si je te demande, là, si je te pose la question, ou si quelqu'un qui n'est même pas croyant en Dieu te pose des questions sur le Saint-Esprit, est-ce que normalement on va dire, le Saint-Esprit, Dieu, Dieu le Saint-Esprit, veut le meilleur pour nous? L'Esprit de Dieu veut qu'on ait le fruit, qu'on ait l'abondance, qu'on ait la vie, que les choses soient bien. L'Esprit nous veut du bien, l'Esprit va nous amener vers la lumière, vers la vérité, vers la bénédiction, l'abondance. N'est-ce pas, on va plutôt considérer cela si on considère Dieu. Dieu veut la vie pour nous, l'abondance. On serait porté à mettre l'emphase sur cela et parler de cela. Mais c'est important pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, de réaliser et d'accepter, vraiment reconnaître qu'il y a une autre réalité. C'est vrai que Dieu veut le meilleur pour toi. C'est vrai que Dieu veut la vie. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10, ma mémoire, elle est bonne. Alors le Seigneur, il veut cela. Mais il y a une autre réalité. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, ces personnes-là veulent la gloire de Dieu. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils veulent l'œuvre de Dieu, le vrai fruit spirituel. Et donc, il faut qu'il y ait l'épreuve de notre foi. Il faut que notre foi soit testée, éprouvée, ébranlée, vérifiée pour le bien et le fruit à la gloire de Dieu. Même pour Jésus-Christ, Jésus-Christ a été tenté. Il avait un corps humain. Il est Dieu. Fais un petit saut avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons lu un peu de choses similaires. Mais regarde au chapitre 5 avec moi, s'il te plaît. Hébreux, chapitre 5, dans les années précédentes, on a regardé cela, peut-être à mémoire sans rappel, mais on va regarder ici au verset 8. Ensuite, on nous dit, parlant de Jésus, bien qu'étant le Fils, bien qu'étant Fils, il a appris l'obéissance, comment? Par les choses qu'il a souffertes. Il a dû souffrir. Donc, son obéissance a été testée. Son obéissance, sa vie, sa foi, son dévouement, son attachement à son Père. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et au verset 9, on te dit, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Attention au choix de mots. Quand on nous dit que Jésus a été rendu parfait, ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas 100% Dieu avant. C'est le fait que comme il a été tenté, éprouvé, et surtout, regarde au verset 7, « Pendant les jours de sa chair, il a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte. » Parce que Jésus a accepté la croix et qu'il a souffert et pris ma condamnation sur lui, il est devenu un sauveur parfait. Évidemment, si Jésus ne meurt pas à la croix, il ne peut pas me sauver. C'est évident. Donc, il est devenu un sauveur parfait parce qu'il a accepté la croix, parce qu'il a accepté, il a dit, pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il a accepté cela et il est un sauveur parfait, puis il peut sauver parfaitement. Maintenant, obéir ici au verset 9, attention aussi dans le choix de mots, obéir ici, c'est que Jésus demande, « Repends-toi et crois l'Évangile. » Marc 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » C'est ça que Jésus, à la base, demande de nous. C'est ça pour le salut, pour la vie éternelle. Mais Jésus, donc, il a été tenté et éprouvé, reculé au chapitre 2, verset 17. Pour moi, je tourne une page seulement. Verset 17, du côté gauche, dans le haut de la page, chapitre 2. C'est pourquoi il a fallu qu'il, Jésus, devint semblable en toutes choses à ses frères, un corps humain, afin qu'il fût, et qu'il meure aussi, là, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, la tentation de Jésus-Christ, l'épreuve pour Jésus-Christ, c'est bon pour nous, pour être sauvés et pour être secourus quand on est tentés. C'est bon pour les deux raisons, là. Même si tu regardes au chapitre 4, verset 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous. Mais sans péché, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la faveur, l'aide, la grâce, le soutien, pour être secourus dans le temps convenable. » Donc, gardons cela en tête, c'est vraiment important. L'Esprit ne veut que le bien pour nous. Il ne voulait que le meilleur pour Jésus et pour l'humanité. Mais l'Esprit a agi pour amener Jésus dans le désert, pour être tenté, et c'était bon pour moi, et bon pour toi, et bon pour le Seigneur. Dans le sens que Jésus est un sauveur parfait, et Jésus peut secourir, et Jésus peut compatir, et nous aider dans notre combat contre le péché, contre le diable. Il peut nous aider à être victorieux. Alors, c'était bon. Donc, si tu reviens dans Matthieu, chapitre 4, verset 1, « L'Esprit voulait le meilleur pour l'œuvre de Dieu, et il choisit d'amener Jésus au désert. » Vraiment, c'est l'Esprit qui a mené, qui a conduit, qui a emmené Jésus au désert. « Pour être tenté. » La phrase, elle est profonde, mais elle est bonne. Nous devons la reconnaître, la recevoir, et l'appliquer dans notre vie. « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » D'une certaine façon, on peut remplacer le nom de Jésus par notre nom. « Tu vas être placé dans des situations où tu vas être mené à des endroits, tu vas être éprouvé, tu vas être tenté par l'ennemi. » Tu vas être tenté par l'ennemi. Ta foi doit être éprouvée. Jésus a été tenté, il peut te secourir. Et à la fin, tu vas être épuré, rendu plus pur concernant ta foi. C'est particulier, hein? L'Esprit de Dieu, qui le veut que le meilleur, emmène Jésus dans un désert. Un désert. Un désert. D'une certaine façon, là, on préfère être dans un endroit où tout va bien, tout pousse bien, il fait beau et soleil, mais il y a de la pluie quand même. Et les choses sont agréables et bien et faciles. On veut quelque chose qui est bon. Mais l'Esprit a mené Jésus dans le désert. Pour être tenté. Pour être testé, éprouvé. Si tu as des enfants, si tu fais l'école, puis tu dis là, on fait un examen, qu'est-ce que les enfants disent? Oh! Même un passeur, quand il dit cela, maintenant on va avoir un test. Oh! La plupart du monde vont dire cela. Alors, mais, dans le sens qu'on va tester nos connaissances de la Bible. il est amenable pour être tenté. Remarquez aussi ici un choix de mots, en français surtout. Au chapitre 4, verset 1, on te dit que Jésus fut emmené. Si tu connais bien la langue française, il y a deux mots qui existent. Amener, avec un A, amener, emmener. C'est deux mots, écrits différemment, qui n'ont pas tout à fait la même signification. Amener, je pourrais comme exemple, amener un cadeau à quelqu'un. Puis je m'en vais. Je quitte. Amener, c'est juste prendre quelque chose et le mener vers quelqu'un. Ou l'amener à quelqu'un. Mais emmener, en réalité dans la signification du mot, emmener parle que je vais prendre mon enfant, je vais aller avec lui à un endroit pour la fête de son ami ou quelque chose. J'emmène l'enfant avec moi. Signifie que je vais rester sur place pour être avec lui. C'est différent. Et ça, c'est encourageant, parce que ça signifie que l'esprit est allé et a amené Jésus dans le désert pour être tenté, mais l'esprit est resté avec lui. L'esprit était avec lui. L'esprit va nous mener, va nous conduire. Il va y avoir des temps d'épreuve, mais l'esprit est avec nous. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous dans les moments de tentation. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Alors, vous avez déjà vu ou entendu, peut-être plusieurs chrétiens ont cela. dans les années 80-90, c'était populaire. C'était des pas dans le sable. Des pas dans le sable. Et il y avait comme un poème. Et ça allait un peu, je le dis vraiment simplement, mais il y avait des pas dans le sable. Il y avait deux paires de pas. Et donc, la personne disait, « Ah, je marche, je marche, Jésus est avec moi, je vois ses pas. Je vois les pas, Jésus est avec moi, il marche avec moi. » Mais à un certain moment donné, je vois qu'il y a juste une paire de pas. Il n'y en a pas deux. Il y en a juste une paire de pas. Comment ça? Et le Seigneur répond, « C'est parce que ça, c'est les temps où je t'ai porté dans mes bras. Et je me suis occupé de toi. » Amen. C'est le moment où le Seigneur nous porte à travers l'épreuve et les difficultés dans nos vies. Il nous porte dans ses bras. On pense qu'il n'est pas là, mais c'est parce qu'il nous tient dans ses bras, en réalité. Alléluia. Donc, il faut bien réaliser cela. L'Esprit et le Seigneur est avec nous et veut nous donner la victoire. Mais quand tu considères la tentation de Jésus, c'est important de réaliser, on doit être mené, on doit être conduit par l'Esprit, on doit être aidé par l'Esprit. L'Esprit veut nous aider. Nous allons être éprouvés. C'est pour notre bien qu'on va être éprouvés. Évidemment, si on réagit par la foi, c'est meilleur. Le résultat est meilleur. Regardons une autre chose maintenant. Jésus a été tenté. Donc, nous allons être tentés. La tentation existe. Regarde avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, ce que Dieu dit à ce moment-là à l'église de Philadelphie, qui existait vraiment. Et c'est quelque chose qui s'est passé historiquement, là. Chapitre 3, Apocalypse. D'après le verset 7, il parle à l'église de Philadelphie, mais regarde le verset 10, s'il te plaît, avec moi. Jésus dit à cette église-là et à son pasteur, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça, c'est dans ce temps-là, là. Des fois, les gens regardent ce verset-là et disent, « Ça, c'est dans le sens qu'on n'aura pas la tribulation, on va être enlevé avant la tribulation. » Mais dans son premier contexte, c'est vraiment des gens qui ont vécu dans ce temps-là, qui étaient dans la ville de Philadelphie et qui avaient une église, il y avait un pasteur, puis le Seigneur leur dit par l'esprit, « L'heure de la tentation va venir sur la terre pendant votre vivant, mais je vais vous garder de cette heure-là. » Ça, ça nous dit qu'il y a des moments sur la terre où Dieu éprouve l'homme. Dieu tente l'homme. Lorsque nous, on a vu il y a quelques années, COVID, ou lorsqu'on voit d'autres situations comme là, des déluges ou des tempêtes et des choses comme cela, l'homme est comme testé, éprouvé. Va-t-il se tourner vers Dieu? Va-t-il reconnaître Dieu? Va-t-il accepter Dieu? Va-t-il écouter Dieu? Va-t-il se soumettre à Dieu? Mais l'homme est éprouvé. Dieu permet, Dieu a des moments où la tentation vient sur le monde entier pour éprouver, pour tester les habitants de la terre. On ne parle pas de gens sauvés ici, là. On parle des gens sur la terre. Tout être humain, là. Mais la tentation, elle est là. Elle est réelle. Si tu reviens dans l'évangile de Matthieu, rappelle-toi, Matthieu chapitre 6, tu sais, quand Jésus nous a donné un exemple de prière, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », qu'est-ce qu'on doit prier pour? D'après cette prière-là, verset 13, Matthieu chapitre 6, la tentation existe et Dieu nous dit, Jésus nous enseigne de prier justement, de parler avec Dieu justement, d'être en relation avec Dieu intime et lui demander de ne pas être induit en tentation. Ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin veut nous déranger. Il veut nous tromper. Il veut nous faire tomber. Il est vraiment méchant, le malin. Il ne veut pas du tout ton bien. Mais pas du tout. Il veut vraiment ta destruction. Il ne peut pas t'enlever la vie, il ne peut pas te faire perdre ton salut, mais il veut que tu perdres tout, comme avec Job, hein? Alors, on est encouragé à prier de ne pas être induit en tentation. En passant, le mot « induit » veut dire « mener », « conduire », « induire ». « Lead us not » en anglais. C'est la même signification. Donc, le Seigneur nous dit de prier qu'on ne soit pas mené vers la tentation, mais qu'on soit délivré du malin. Mais on doit être tenté ou éprouvé. On doit être tenté ou éprouvé. Alors, j'ai entendu un pasteur un jour dire que quand quelqu'un se marie, quand un jeune couple se marie, le pasteur mentionnait quelque chose comme « dans votre vie de mari, dans votre vie de couple, vous allez avoir des épreuves et des tentations et vous allez avoir des bénédictions. et Dieu va tout équilibrer. Dieu va tout arranger. Mais si toi, tu choisis de mettre Dieu de côté ou les vérités de Dieu, là, tu te crées beaucoup plus de tentations que tu n'as besoin vraiment d'avoir dans ta vie. Beaucoup plus de problèmes. Dieu va équilibrer les choses. On prie que Dieu ne nous induit point en tentation, mais qu'il nous délivre du malin. C'est une prière. Alors, ça, c'est une chose à considérer. La tentation existe. Donc, on veut être mené par l'esprit, premièrement. Deuxièmement, la tentation existe. Troisièmement, reviens dans Matthieu chapitre 4. C'est vraiment important qu'on réalise c'est qui, qui est celui qui nous tente. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu permet ce qui est là devant nous. Mais ce n'est pas Dieu qui te tente. Chapitre 4, verset 1. Jésus est amené par l'esprit dans le désert pour être tenté, pas par le diable. Excusez-moi, pas par Dieu, pas par l'esprit, mais par le diable. C'est l'ennemi qui te tente. Au verset 3, s'étant approché de lui, le tentateur. Alors, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Les choses sont là sur la terre. Elles sont ainsi. La vie, elle est comme cela présentement. C'est la réalité de la vie sur la terre. Et c'est bon. Mais, en réalité, le diable est celui qui va nous tenter. Dieu permet que notre foi soit éprouvée, mais il faut comprendre, le problème, ce n'est pas Dieu. On n'a pas à être fâché contre Dieu parce qu'on est tenté. on a réalisé qu'il y a un ennemi qui veut notre mal. C'est ça qu'il faut faire attention là. Si tu avances avec moi dans le livre de Jacques, nous connaissons cela. Mais avant de regarder les tentations de Jésus, considérons tout ce que Dieu dit se rapportant à la tentation. Jacques, chapitre 1. Des fois, nous, on a l'idée que la tentation, c'est comme si, je donne un exemple et une illustration, je vais mettre une carotte ou un bonbon ou quelque chose, puis là, viens, 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 viens. On pense que la tentation se résume à cela. Mais ça, ce n'est qu'une partie. En réalité, tentation, regardons ici en Jacques, chapitre 1, verset 2. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Dieu nous dit qu'on devrait être content d'être tenté. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas selon la sagesse humaine. Ce n'est pas selon l'être humain. On veut les choses faciles. Mais en réalité, l'épreuve, elle est pour notre bien. C'est pour ça qu'on la voit comme c'est bon. C'est bon. Mais on doit regarder comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations. Mais regardez au verset 3, le mot qu'il utilise. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Alors la tentation, en réalité, un autre mot, c'est l'épreuve de notre foi. En réalité, le tout de la tentation, c'est que notre foi, elle est éprouvée ou testée, mise à l'épreuve. Va-t-on croire Dieu? Va-t-on croire ce que Dieu a dit? Va-t-on reconnaître les paroles de Dieu? Va-t-on agir selon les paroles de Dieu? Ou va-t-on suivre notre cœur, nos yeux, ce que nous on veut, ce que tout le monde fait, ce que la majorité fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va agir? Comment on va réagir? Ça, c'est ce qui est devant nous. Comme Adam et Ève dans le jardin. Alors, mais si tu continues, tu vois la valeur de l'épreuve, de ta foi. Ça peut te donner une patience. Être capable de supporter, de continuer, et ensuite, il y a la délivrance. Si tu avances au verset 12 du même chapitre, encore sur la tentation, le mot tentation est utilisé au verset 12. Heureux est l'homme qui enduit l'épreuve de sa foi ou la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, testé, il va y avoir en plus de la patience qui est bonne pour nous aider sur la terre. Il va y avoir aussi une couronne de vie. Et ça, en réalité, frères et sœurs, toi et moi, on ne comprend pas cela. On ne comprend pas cela. Parce qu'on n'a absolument rien sur la terre pour mesurer à cela. Je veux dire, vous avez vu dernièrement le roi, c'est quoi, Georges? Le nouveau roi en Angleterre, il s'appelle Georges, c'est ça? Oui, mais il n'a pas pris le nom Georges? Comme roi, non? OK. Charles, d'accord. C'est à quel point je suis la monarchie. Moi, je suis anti-monarchie. Non, d'accord. Mais sérieusement. Alors, Charles, dans ce cas-là, désolé. M. Charles est devenu roi, le couronnement et tout cela, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on lui a mis une couronne sur la tête? Donc, on pense couronne de vie, couronne. Mais couronne de vie, là, imaginez si c'est Dieu qui te récompense. Imaginez l'étendue, la portée, la valeur de la récompense de Dieu. On ne peut pas mesurer cela aujourd'hui. Tu te rappelles quand Paul dit à un moment donné qu'on ne peut pas comparer la douleur qu'on a maintenant avec la gloire qui s'en vient. On ne peut pas comparer cela. Ce n'est pas un poids comparable. Alors, mais Dieu nous dit, si tu acceptes l'épreuve de ta foi et tu es fidèle, il va y avoir une couronne de vie. Une couronne de vie. C'est incroyable. Et concernant le fait que c'est le diable qui nous tente, regarde au verset 13. Au verset 13, on nous mentionne très, très clairement, donc, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, veuillez m'excuser, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Point. Le diable va te dire autrement. Le diable va essayer de te mentir et de te tromper et jouer avec ta tête et ton cœur. Mais quand tu es tenté, ce n'est jamais Dieu qui te tente. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui te tente et qui joue avec toi, qui te trompe, qui essaie de te faire tomber et c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ce que tu veux. Regardez au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le mot convoitise, ça nous parle que notre cœur veut quelque chose. Notre cœur désire quelque chose qu'il ne devrait pas, qu'il ne pourrait pas avoir. Alors, tu es tenté parce que tu es attiré. On va voir dans un instant, c'est comme Ève. Elle a vu. Tu es attiré. Tu es amorcé. Le mot amorcé, ça parle d'une amorce. Alors, vous ne connaissez peut-être pas beaucoup cela. Moi, je ne suis pas un pêcheur. Mais si on a une canne à pêche et on a au bout du fil, on a un hameçon. Et sur l'hameçon, on met un appât. C'est pour attirer ce qu'on veut attraper. Ça, c'est l'amorce. Alors là, tu as oui l'idée que peut-être mettre quelque chose puis essayer d'attirer quelqu'un. Mais c'est l'idée que, justement, on met quelque chose devant toi puis tu le veux. Tu le veux. Et là, tu es clac! Attrapé. Tu es pris. Tu es pris au piège. Et comme il dit au verset 15, quand la convoitise, quand le vouloir produit quelque chose, ça produit la désobéissance. Et la désobéissance, le péché, quand tu consommes, quand tu pratiques le péché, qu'est-ce qui va venir? La mort. La mort va venir. C'est ça qui va venir. La mort. Donc, la tentation, elle est réelle. Et on veut comprendre. On se prépare pour regarder les tentations du Seigneur. Premièrement, on veut apprendre à être conduit et être aidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va permettre, mais l'Esprit de Dieu veut t'aider dans la tentation. Jésus veut t'aider dans la tentation. Deuxièmement, la tentation existe vraiment. On est encouragé de prier, de ne pas être conduit vers la tentation. Troisièmement, il faut réaliser que Dieu ne nous tente jamais. C'est le diable et c'est notre propre cœur le problème. Notre propre cœur. C'est pour cela que la Bible offre la nouvelle naissance où Dieu veut venir habiter dans notre cœur et donc changer notre vouloir. Changer notre vouloir. Et c'est là l'idée que avec Jésus-Christ, Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation. Mais en plus, maintenant ce n'est plus la chair qui te conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et tu veux donc les choses de Dieu. et tu vas être satisfait avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Retournons dans Matthieu, s'il vous plaît. Retournons dans Matthieu, au chapitre 4. C'est bon de réaliser aussi, de reconnaître l'ennemi, le diable, il a de grandes capacités. De grandes capacités. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être partout en même temps. Il a une armée qui travaille avec lui. Mais ils sont vraiment capables, les démons. Ils ont beaucoup de capacités. Et ils sont sages ou intelligents. ils ne vont pas essayer de nous attaquer ou nous tenter quand on est en bonne condition. Ils vont nous tenter quand c'est... Si tu regardes ici dans Matthieu 4, Jésus, il est tenté pas dans des conditions faciles ou idéales. On te dit justement au verset 2, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, puis il a faim. Il a faim. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà jeûné une journée complète? Quelqu'un a déjà pas mangé pendant 24 heures complète? Est-ce que quelqu'un a déjà pas mangé pendant 48 heures complète? Non? Personne n'a jamais fait cela? Alors, mais Jésus, 40 jours, il a jeûné. Ce n'est pas une condition facile ou idéale. si tu regardes dans Marc, avance dans Marc, chapitre 1, s'il te plaît, on te dit que, comme on voit ici dans Matthieu, il n'est pas tenté non plus dans un hôtel ou un hôpital où tout est parfait et merveilleux, il est tenté dans un désert. C'est le sable, la pierre, la roche, le sauvage. Marc, chapitre 1, verset 13, 12 et 13. Aussitôt, au verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus au désert et il fut là au désert quarante jours étant tenté par Satan et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mais il est dans un désert, il a faim et il y a des bêtes sauvages autour de lui. Sauvage. Pas une petite, l'autre jour, on a vu, comment on appelle cela encore? Qui est avec moi? C'est une belette, je pense qu'on dit. On allait emporter quelque chose à mon garçon dans le stationnement, on a vu un furet, un furet, excusez, on a vu un furet, tout petit furet, un peu plus gros qu'un écureuil. Au début, je pensais que c'était un écureuil, tout blanc, il était vraiment cute, tout petit, mais il courait vite, il courait vraiment vite, vroom, entre des voitures, vroom, de nos bords, je n'ai même pas pu prendre une vidéo ou une photo, une photo ou quoi que ce soit. Mais non, non, ici, c'est des bêtes sauvages, là, des bêtes sauvages. Ce n'est pas des choses comme bien, si on pourrait dire. Il est là. Et quand tu reviens dans Matthieu, chapitre 4, verset 11, on te dit qu'après avoir été tenté, les anges sont venus et l'ont servi. après, donc, il est là, puis il est tenté, puis il a faim, puis il est avec des bêtes sauvages. Après ça, les anges sont venus l'aider. Mais il devait être tenté, comme seul. Il devait être tenté. Il a été tenté. Alors, c'est pour toi et pour moi. Le diable ne va pas venir te tenter quand tout va bien et tout est merveilleux. Il va venir quand c'est plus propice pour lui de percer ton armure et de te faire tomber. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il sait comment te faire tomber. Il connaît cela. Il connaît cela. Donc, il nous faut faire attention. J'ai déjà remarqué là, je ne vais pas en parler trop trop, mais considérer quand Jésus a fait de grands miracles comme la multiplication des pains, il y a deux ou trois exemples qu'on voit dans les évangiles. Jésus fait un grand miracle incroyable et après cela, il dit aux disciples « Allez de l'autre côté pour m'attendre. » Et lui, il s'en va tout seul et qu'est-ce qu'il fait? Il passe la nuit à prier. Il passe la nuit à prier. Je peux vous dire, honnêtement, j'ai remarqué dans ma vie, le Seigneur m'a fait réfléchir sur cela, les moments les plus dangereux pour moi, c'est quand il vient d'y avoir une chose incroyable que Dieu a faite. Parce qu'on est porté à faire relâche. On est porté à aller sur la vague et on n'est pas trop aux aguets. Et le diable vient nous tenter et puis on tombe. On tombe. Dieu a fait quelque chose de grand ou incroyable dans notre vie et on est tout heureux, on marche sur des nuages. Et le diable n'est pas content, lui. Donc, il essaie de venir nous déranger. Et c'est important, donc, pour nous, de se rappeler prie sans cesse. Prie sans cesse. Jésus nous a montré l'exemple. Après de grandes victoires ou de grands miracles, il allait prier. On va regarder une dernière chose peut-être puis terminer aujourd'hui. Mais, justement, je veux t'encourager, regarde avec moi en l'épître de Paul au Corinthien, s'il te plaît. L'épître de Paul au Corinthien. La première épître, le chapitre 10 et le verset 13. C'est un excellent passage à mémoriser. Un excellent passage. Donc, je veux vous laisser en vous donnant, justement, un outil ou une arme pour nous aider dans le combat spirituel. Mais, avant même de regarder les tentations de Jésus, n'oublie pas, apprends à laisser l'Esprit te mener et être convaincu que Dieu t'aime et que Dieu veut le meilleur pour toi. Réalise, accepte, la tentation existe. Même, prie sans cesse sans cesse. Prie sans cesse. Réalise que ce n'est pas Dieu qui te tente. Le problème, c'est ton cœur, c'est ta volonté. C'est comme on a vu tantôt. La bouche parle de l'abondance du cœur. Le danger de la tentation, c'est ce que toi, tu veux dans ton cœur. C'est ce que toi, tu veux dans ton cœur. C'est un danger. Alors, et réalise que le diable va venir au moment où tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prêt. Donc, prie sans cesse et fais attention. Mais voilà ici, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, c'est-à-dire la sortie, afin que vous puissiez la supporter. Donc, Dieu n'a jamais dit qu'on ne sera pas tenté. Dieu n'a jamais dit que la tentation ne sera pas difficile. Mais Dieu dit clairement que la tentation, c'est quoi? Humaine. C'est humaine. Alors, ce n'est pas toi, tu dois être découragé, moi, je suis toujours tenté. Tous les êtres humains sont tentés. Tous les êtres humains sont tentés. Tous les êtres humains avant ont été tentés. Tous les êtres humains après vont être tentés. La tentation, c'est humaine. Le gazon n'est pas plus beau chez ton voisin. La tentation, elle est humaine. Donc, la tentation qui vient, elle est humaine. C'est le diable qui te tente, mais c'est parce qu'on est des créatures humaines ou humaines, créatures humaines. Mais la bonne nouvelle ici, tu es les fidèles. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, il est fidèle. Et ça, c'est la promesse qu'on peut réclamer quand on est tenté. Dieu, tu as promis que tu serais fidèle. Donc, ne permets pas que je sois tenté au-delà de mes forces. C'est là qu'il y a une différence entre, c'est comme, sans faire mal paraître quelqu'un, il y a des gens qui connaissent cela, mais un jour, j'ai connu un homme, il voulait arrêter la cigarette. Il voulait arrêter de la cigarette, mais continuellement, il fumait. Et quand je parlais avec lui, continuellement, il me mentionnait des choses comme, c'est tellement bon la cigarette. C'est tellement bon la cigarette. C'est tellement bon la cigarette avec un café, Éric. Ça va tellement bien ensemble, un café et la cigarette. Je lui ai dit, tu ne vas jamais arrêter de fumer. Tu veux, tu veux la cigarette. Tu es comme complètement attaché à cela. Dans ton cœur, tu dois décider que c'est de la pourriture, c'est bon à rien, ça gaspille ton argent, ça détruit ta santé, puis tu dois arrêter de penser que c'est bon. Alors, mais si dans notre cœur, on veut absolument quelque chose, Dieu, il est capable de t'aider. Mais le problème à la base, c'est que tu penses que, ben non, ça serait correct d'avoir cela finalement. Non, c'est bon d'avoir cela, ce n'est pas grave. Non, non, je pense que j'ai raison, c'est une bonne chose pour moi ça. Alors là, pas seulement tu es tenté, mais tu te convaincs dans ta tentation ou dans ta séduction ou dans ton désir d'avoir cette chose-là, tu te convaincs que ça va être bon pour toi. Comment est-ce que Dieu peut t'aider? Tu veux cette chose-là. Mais si à la place, tu réalises que, non, ça, ce n'est pas bon, je ne le veux pas, là, tu demandes l'aide de Dieu pour résister à la tentation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tentant. Il y a une différence entre être tenté puis vouloir quelque chose. Il y a une différence entre les deux. La tentation n'est pas un péché, c'est ce que l'on fait avec la tentation qui est un péché. Comment on réagit face à la tentation? Donc, Dieu est fidèle, il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Demande-lui de l'aide, mais toi-même, rejette ce qui est mauvais. Considère-le et rejette-le et rejette-le, ce qui est mauvais. Comme Jésus, arrière de moi, Satan. Et c'est là que des fois, ça peut devenir un peu comme violent. Comme, je ne veux vraiment pas cela, je ne veux vraiment pas cette pensée-là, je ne veux vraiment pas accepter cette idée-là. Mais on se bat avec nous-mêmes parce que c'est un combat spirituel. Et évidemment, on demande l'aide du Seigneur pour ne pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et encore dans la promesse, Dieu nous promet qu'avec la tentation, il va te donner la sortie pour supporter la tentation. Elle va peut-être être là pour un certain temps, mais la Bible dit « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Alors, mais la promesse de Dieu, elle est là. Il faut connaître ce verset-là, le réclamer, demander, vraiment réaliser que Dieu veut notre bien. On veut sa volonté et on veut rejeter ce qui est contraire aux vérités de Dieu. On veut faire attention. Alors, on veut s'encourager dans cette promesse-ci que l'on voit. Vous pouvez continuer à lire dans Matthieu ou dans Luc. On va parler, excusez-moi, Dieu voulait, la semaine prochaine, on va continuer puis avancer un peu dans les tentations même que Jésus a eues. On veut... 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 On veut...